Musique Savoir lire et écrire dans sa langue maternelle, c'est l'un des objectifs du projet d'alphabétisation d'éducation citoyenne des filles et femmes dans les palais royaux, lancé il y a quelques mois, qui a procédé ce mercredi 1er octobre 2021 à la remise de l'attestation aux 116 récipiendaires au palais royal de Ouézézou à Bonon, en présence du maire de cette commune. Nous avons formé 12 enseignantes et on a ouvert 6 centres. Des 6 centres, 5 ont été évalués. Le 6e centre est tombé dans un village lacustre à cause de la crue. Nous n'avons pas pu l'évaluer. Donc les 5 centres évalués ont donné 76 personnes, 76 personnes alphabétisées. Donc c'est 76 personnes qui ont reçu leur attestation ce jour à Bonon au palais du roi Ouézézou. Donc ce projet-là vient à Bonon au mai pour corriger cet art, pour corriger ces enseignances-là. Et vous allez constater avec moi qu'on a plus de 60, plus de 70 personnes, filles et femmes, qui ont reçu leur attestation, leur parchemin, ce qui prouve que désormais, elles pourront écrire, elles pourront lire dans la langue ouémenbé. L'occasion pour le numéro 1 de la commune de Bonon de féliciter ces 116 récipients. Je voudrais féliciter tout simplement les récipiendaires parce qu'ils ont fait plus de 6 mois d'apprentissage. Et vous allez constater, vous avez constaté avec moi tout à l'heure, que la représentante des bénéficiaires a fait un discours en ouémen, sans faille. Je voudrais vraiment féliciter et féliciter également, encourager les formatrices et les formateurs également. Un projet réussi grâce au partenariat de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique près le Bénin. À l'endroit de nos partenaires, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique près le Bénin, nous leur disons merci, merci pour leur accompagnement. On serait encore plus heureux de les voir à côté de nous aujourd'hui, mais les calendriers n'ont pas permis qu'ils soient là. Donc nous leur demandons de toujours rester avec nous, toujours nous soutenir pour le reste à venir. Parce que nous avons l'intention de couvrir toute la vallée et tout le Bénin. C'est également le moment pour la présidente de numérer quelques perspectives du projet. La perspective c'est qu'il y a une deuxième phase qui doit démarrer bientôt parce que nous venons de finir la phase d'alpha initial. Il reste la phase de post-alphabétisation qui va nous aider à confirmer ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc notre perspective c'est que bientôt les centres puissent rouvrir leurs portes pour que les gens reprennent les activités. Remise de l'attestation aux 116 récipiendaires a meublé cette cérémonie.